parfait on s'installe de façon confortable que ce soit assis les jambes déployées devant vous ou à genoux je vous invite à fermer les yeux prendre simplement quelques instants pour vous recentrer avec votre corps votre respiration et vos propres sensations prenez le temps de vous poser d'ancrer vos ischions dans le sol et imaginez un fil qui traverse la colonne vertébrale au sommet du crâne et vous tire vers le ciel grandissez vous le plus possible créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres commencez d'ores et déjà à placer votre respiration au djaï si vous voyez pas trop de quoi je parle imaginez un trou au milieu de la glotte une paille qui sort de ce trou et on respire à travers cette paille toujours par le nez aussi bien à l'inspire qu'elle expire sentez la contraction de la gorge qui se crée écoutez le bruit qui sort de votre corps au fur et à mesure de vos respirations placez udhyana et moulabanda à chaque expire on aspire son nombril près de sa colonne vertébrale et on engage son périnée ses sphincters faites remonter tout vers le centre du corps on inspire le ventre se relâche légèrement naturellement elle expire on réengage tout vers le centre être remonter l'énergie vers le centre du corps continue à respirer ainsi continue à pousser le sommet du crâne loin vers le ciel les épaules sont basses les traits du visage sont lisses et détendus et au fur et à mesure de vos respirations vous allez commencer à faire des cercles avec votre buste les cercles vers l'avant à chaque l'inspire et vers l'arrière à l'expire continue tranquillement à l'inspire on creuse légèrement le dos on ouvre sa poitrine à l'expire au contraire arrondi le dos rentre le ventre bouge la tête et continue tranquillement tu mets l'amplitude que tu veux commence à délier doucement la colonne vertébrale pour ce mois de décembre on travaille en fluidité et avec le centre de notre corps on va activer un petit peu le centre tout en fluidité comme une vague et tranquillement on change de sens n'hésite pas à accentuer un petit peu plus les mouvements au fur et à mesure de tes respirations d'aller peut-être chercher un petit peu plus loin à l'avant aide toi de tes bras n'hésite pas à les plier à les tendres encore un dernier cercle dans ce sens je pourrais revenir tranquillement sur ton axe peut-être d'un coup peut-être progressivement faisant des cercles un petit peu plus petit à toi de voir on retrouve ta colonne vertébrale bien longue l'ancrage de tes ischions dans le sol de ta respiration ujjayi pour ce mois de décembre on va cultiver notre ressource intérieure on va se déplacer entre le deuxième et le troisième chakra spadistana et manipura chakra on va se balader entre fluidité pour le deuxième chakra et force intérieure feu intérieur pour le troisième chakra tu peux garder les yeux fermés tu vas placer tes mains juste devant toi et glisser les genoux à l'arrière pour venir à quatre pattes place les poignets sous les épaules les genoux sous les hanches n'hésite pas à décaler un tout petit peu tes mains vers l'avant d'accord au delà tes épaules si c'est trop intense si tu te sens plus à l'aise de cette façon pas vers toi mais un peu vers l'avant si tu veux ok super inspire tu crochettes les orteils à l'arrière creuse le bas du dos creuse le haut du dos ouvre le menton légèrement vers le ciel en diagonale haute à l'expire déroule les points de pied à l'arrière arrondi le bas du dos puis le haut du dos comme une vague posture du chat encore inspire on crochette on creuse diagonale haute posture de la vache expire déroule arrondi posture du chat une dernière fois inspire on creuse posture de la vache éloigne les épaules des oreilles aussi bien à l'inspire qu'à l'expire posture du chat reviens tranquillement en dos neutre crochet tes orteils à l'arrière on se repousse dans un premier chien tête en bas n'hésite pas à bouger un petit peu à plier une jambe puis l'autre dans tous les cas tes doigts des mains sont bien écartés la pliure des poignets est à peu près parallèle à l'avant du tapis profite-en pour bouger un genou puis l'autre pour délier l'arrière des jambes peut-être que c'est ton premier chien tête en bas de la journée et le matin on est un petit peu plus raide ok donc n'hésite pas si c'est ton premier chien tête en bas et que tu te sens un petit peu raide ce matin n'hésite pas à garder les genoux légèrement pliés comme je suis en train de le faire ok tant que ton dos reste bien allongé tu fais ce que tu veux avec les jambes soit tu les plies soit tu les tendes il faut que ton dos soit bien allongé donc n'hésite surtout pas à les plier parfait presse bien dans tes mains je sais que ça commence à chauffer un petit peu ok sur une inspire monte sur tes orteils regarde entre tes mains à l'avant du tapis place simplement le pied gauche entre les mains oui on change de pied juste le pied gauche pose le genou déroule la pointe de pied super inspire on se redresse enjane yasana pousse le bassin vers l'avant ouvre tes ailes à l'arrière inspire ressort un tout petit peu de la posture expire pousse le bassin vers l'avant attention à ta cheville viens à la peau du genou à l'avant et encore inspire ressort un tout petit peu expire pousse vers l'avant et reste ici tranquillement sans étirement à l'intérieur de ta cuisse enjane yasana inspire profondément expire place tes deux mains à l'intérieur de ton pied crochete à l'arrière et tu pivotes à l'arrière de ton tapis simplement tu pivotes tu pivotes tu pivotes hop jusqu'à venir dans la même position à l'arrière de ton tapis donc le pied droit et devant le genou gauche se pose à l'arrière déroule la pointe de pied redresse ton buste redresse les bras enjane yasana expire pousse le bassin vers l'arrière de ton tapis et encore ressort tranquillement de la posture expire pousse tu es dos à moi c'est normal inspire ressort expire pousse il faut que tu te connectes à ta source intérieure la tienne pas la mienne inspire ressort expire pousse vers l'arrière tu es toujours à l'arrière de ton tapis respire tranquillement ici sans l'étirement dans ta jambe gauche inspire expire pose les mains de part et d'autre du pied droit à l'arrière de ton tapis viens dans un chien tête en bas dos à moi tu es un chien tête en bas dos à moi on se connecte à ta source intérieure je vous déstabilise un petit peu exprès pour vous connecter encore plus à vous même à votre corps super allez inspire monte sur les orteils regarde entre tes mains à l'arrière du tapis place le pied droit à l'arrière de ton tapis entre tes mains pose le genou déroule la pointe de pied exactement la même posture qu'on vient de faire inspire redresse pousse le bassin vers l'avant expire ouvre tes ailes inspire peut-être que tu ressors un petit peu peut-être que tu arrondis un peu le dos expire pousse vers l'avant encore inspire expire pousse une dernière fois inspire expire pousse super replace les mains à l'intérieur de ton pied et reviens à l'avant du tapis on pivote on pivote on pivote yes pose le genou droit déroule la pointe de pied redresse en janeyasana expire pousse en avant et comme une vague inspire peut-être que tu arrondis le dos expire peut-être que tu creuses le dos et que tu ouvres la poitrine et encore inspire expire sois libre de tes mouvements on fait un petit peu ce que tu veux ici avec les bras avec le dos si tu as envie de faire une vague et d'arrondir un peu tu peux sinon reste là où tu es comme tu le sens connecte-toi à ce dont tu as besoin ok reviens en janeyasana inspire ici expire plonge en avant on se retrouve en chien tête en bas on est de nouveau à l'avant du tapis on est de nouveau dans le bon sens ok relâche la tête presse dans tes mains sens la différence avec ton premier chien tête en bas on en est qu'au troisième mais peut-être que déjà tu sens une différence alors on va commencer à rajouter tranquillement inspire monte sur les orteils allonge la jambe droite loin vers le ciel oui plie ton genou elle expire ramène le pied droit entre les mains le pied gauche pardon c'est le pied gauche le pied gauche je vous dis que des bêtises le pied gauche ok le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis déroule pose le genou droit déroule la pointe de pied tellement la petite de commencer à droite mais même moi je vous fais vous tromper exprès allez inspire on redresse le buste ouvre tes airs on a bien le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis pousse le bassin encore inspire ressors arrondi ouvre tranquillement expire inspire allonge expire pousse fais un petit peu les mouvements que tu veux ici avec ton dos dernière fois inspire expire pousse en jane yasana inspire ici expire les deux mains à l'intérieur du pied on reste de ce côté-là on vient en skandhasana tu crochetes à l'arrière parfait tu ouvres tes deux hanches les orteils du pied droit vont vers le ciel et les deux mains se connectent à l'intérieur de ton genou gauche devant l'espace du coeur essaye ici de presser le talon gauche au sol et d'ancrer l'arête externe du pied ok inspire ici expire skandhasana à l'arrière du tapis peut-être que tu t'aides avec tes mains pour te déplacer ok exactement la même chose de l'autre côté super expire ici super inspire expire en jane yasana au fond de ton tapis pose le genou gauche déroule la pointe de pied redresse le bus ouvre tes ailes pousse le bassin vers l'avant expire et encore inspire ressors légèrement arrondi expire ouvre encore deux fois à ton rythme et avec les mouvements que tu souhaites pour tes bras pour ton dos ok une dernière fois inspire expire expire inspire ici expire skandhasana au fond du tapis inspire expire skandhasana à l'avant du tapis et on vient en chien tête en bas ok on vient en quatre pattes pose les genoux déroule les pointes de pied ok tes poignets sont toujours largeur d'épaule tu vas simplement poser les avant bras au sol donc on va plier les coudes hop on pose les avant bras attention les coudes ils sont pas complètement écartés les coudes ils sont comme quand tu descends en chaturanga collés à ton corps donc descends les coudes vers toi non ok attention à ton don creuse pas le dos on garde le ventre engagé super inspire ici expire presse dans tes mains et tend les bras et on descend inspire expire presse dans les mentons encore inspire descend expire presse super inspire descend expire presse une dernière fois inspire descend expire presse super on crochet à l'arrière inspire ici prochaine expiration chien tête en bas ok et on va faire la même chose à droite monte sur les orteils inspire jambe droite vers le ciel cette fois-ci vraiment la jambe droite ok plie ton genou ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis pose le genou gauche déroule la pointe de pied en jane et asana monte le buste ouvre tes ailes expire et ressort comme tout à l'heure inspire tu es libre expire pousse et encore inspire expire ouvre et une dernière fois inspire et expire pousse inspire inspire ici à l'expire skandasana au fond du tapis pardon 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 au début du tapis mais j'arrête pas de dire des bêtises ce matin dit donc expire inspire skandasana expire skandasana au fond du tapis on y va je peux réveiller ce matin je crois pour ton fils il m'est arrivé il y a 6h30 hein allez inspire au fond du tapis expire pivote en jane et asana au fond du tapis tu es dos à moi c'est normal redresse le buste ouvre tes ailes expire pousse le bassin vers l'arrière et encore inspire ressort expire ouvre n'hésite pas à accentuer un petit peu ton mouvement à arrondir le dos aller chercher loin derrière et à ouvrir en creusant en ouvrant ton coeur vers le ciel encore une dernière fois inspire expire ouvre inspire ici expire skandasana au fond du tapis yes inspire expire skandasana au début de ton tapis à l'avant ouais inspire expire reviens à l'avant reviens en chien tête en bas à la doule parfait on prend un vinyasa ici on monte sur les orteils à arrondir le dos vient en planche jambes tendues ou genoux au sol chaturanga inspire cobra ou chien tête en haut expire chien tête en bas parfait allez on continue à rajouter inspire on lève la jambe gauche vers le ciel monte sur les orteils du pied droit plie ton genou expire amène le pied entre les mains à l'avant du tapis toujours le pied gauche pose le genou déroule la pointe de pied redresse skandasana et on pousse le bassin vers l'avant encore deux vagues inspire expire expire ouvre inspire ressort légèrement expire ouvre inspire ici expire skandasana tu vois les orteils du pied avant hop ils se décalent à 45 degrés et hop tu peux ouvrir en skandasana directement parfait inspire expire skandasana au fond de ton tapis ici tu essayes de presser dans l'arête externe du pied avec le genou plié le plus possible et essaye de garder la hanche ouverte de ta jambe tendue quand je dis ouverte c'est à dire que du coup les orteils vont aller vers le ciel oui inspire expire au fond du tapis pose ton genou redresse le buste ouvre tes ailes pousse le bassin vers l'avant et encore ressort deux fois en arrondissant peut-être le dos si tu le souhaites en ouvrant tranquillement à toi de voir le mouvement que tu veux faire une dernière fois ici il faut que tu sois fort dans ton centre pour pas perdre l'équilibre tu comprends pourquoi on travaille en fluidité et en même temps le centre du corps inspire ici expire skandasana au fond de ton tapis tu vas placer le bout des doigts sur ton tapis posez le pied droit et le pied gauche parallèle entre eux super les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur razzarita padottanasana referme la tête et pousse le sommet du crâne loin vers le sol le bout des doigts est peut-être sur la même ligne imaginaire que tes orteils ou peut-être même un petit peu plus près de tes talons en tout cas pas devant toi essaie de les amener un petit peu plus vers l'arrière pour essayer de placer tes ischions les eaux des fesses vers le ciel le plus possible pour allonger ton dos et peut-être poser le sommet du crâne au sol on respire super vous êtes en contact avec le tapis inspire arda expire les mains sur les hanches inspire pousse dans tes jambes redresse-toi en double yes le talon gauche vers l'intérieur donc à l'avant du tapis et on ouvre en guerrier numéro 2 vire abradasana 2 plie ton genou gauche encre l'arête externe du pied arrière le plus possible guerrier numéro 2 ici parfait les paumes de mains sont face au sol le genou avant est plié et légèrement ouvert vers l'extérieur respire 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 expire on vient chier en tête en bas donc Donc, inspire, arrondis le dos bien à quatre pattes. Déroulez les pointes de pied à l'arrière. Inspire, tu poses tes avant-bras au sol comme tout à l'heure, les coudes vers toi. Attention, ne creuse pas le dos, hop, le ventre est engagé. Inspire, expire, presse dans tes mains, tend les bras. Inspire, descend, expire, presse. Inspire, descend, expire, presse. Inspire, descend, reste ici. Crochette tes orteils à l'arrière. Tu restes sur les avant-bras, les avant-bras sont posés au sol, les coudes largeurs d'épaule près de ton corps. Crochette tes orteils à l'arrière, inspiration. Et sur ton expire, tu viens dans ton dos, chien tête en bas, sur les avant-bras. N'hésite pas à faire un tout petit pas avec tes mains. Ressens l'étirement que ça demande à l'arrière de tes jambes, mais ressens l'engagement que ça crée dans tes épaules et dans tes bras. Pousse le sol avec tes avant-bras. Ok. Allez, inspire ici. Et à l'expire, tu presses dans tes mains, tu tends les bras. Essaye de tendre les deux bras en même temps pour revenir dans un chien tête en bas. C'est pas évident, si t'y arrives pas, c'est pas grave. Ok. On est en train de s'entraîner justement. C'est le chemin pour y arriver qui est important, ne l'oublie pas. Super. Allez, on fait tout à gauche, tout à droite, tout de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Monte sur les orteils, plie ton genou, pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Yes. Inspire, Anjane et Asana, ouvre tes ailes, ouvre ton cœur. Alors, ressors deux fois de la posture, tranquillement à ton rythme, en créant des vagues avec ton dos, avec ton corps, et ce que tu veux avec tes bras. Tu n'es même pas obligé de faire des vagues d'ailleurs. Si t'es bien en isométrie devant Anjane et Asana, tu peux évidemment. Une dernière fois si tu le souhaites. Yes. Inspire ici. Expire, Skandhasana. Je suis dos à vous, c'est normal. Skandhasana au début de ton tapis. Inspire. Expire, Skandhasana au fond du tapis. Et vois ce qui se passe au fur et à mesure du flot. Au fur et à mesure où on rajoute des choses, et au fur et à mesure où tu refais les postures, où tu répètes. Est-ce que tu te sens plus à l'aise ? Inspire ici. Expire, Anjane et Asana au bout du tapis. Au fond, dos à moi. Inspire, redresse les bras, ouvre tes ailes, pousse ton bassin. Ouais. Et ressors de la posture deux fois, tranquillement, peut-être en créant des vagues, en faisant le mouvement que tu souhaites avec tes bras, avec ton dos, avec ton corps, avec ta tête. Connecte-toi à ta source intérieure. Une dernière fois, inspire. Inspire. Inspire ici. Expire, Skandhasana au fond du tapis. Parfait. Encre bien l'arête externe du pied du genou plié. Inspire et sur ta prochaine expire, pose ton pied droit, bout des doigts en contact avec le sol. Prasarita padotanasana. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Et on pousse le sommet du crâne vers le sol. Essaye de resserrer tes coudes entre eux. Peut-être que tu places le bout des doigts un petit peu plus loin. Inspire ici. Expire ici. Bout des doigts en contact avec le tapis. Inspire, Arda. Les deux mains sur les hanches. Expire. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse en double. Hop là. Oh, ok. On rentre le talon droit à l'avant du tapis. On ouvre dans son guerrier numéro 2. Vire avant d'avoir sa note de n'hésite pas à réajuster tes jambes. Si tu sens qu'elles se sont trop rapprochées, peut-être que tu les écartes un tout petit peu. Dans tous les cas, l'arête externe du pied arrière est ancrée dans le sol. Colle ton petit orteil au sol. Plie ton genou avant. Ouvre-le légèrement vers l'extérieur. Et imagine une rotation externe de tes cuisses. C'est-à-dire que tu vas imaginer l'intérieur de tes cuisses. Montez vers le ciel le plus haut possible. Le drishti, le regard vers l'avant. Super. Inspire ici. Expire, plonge en chien tête en bas. Adonka. On prend Vinyasa, monte sur les orteils. On dit le dos, viens en plonge. Expire, chaturanga. Option que tu souhaites. J'ai entendu le genou au sol. Inspire, cobra urdvamukha. Ou toute autre variation. Expire, chien tête en bas. Reste quelques instants ici. En chien tête en bas. Retrouve ta respiration. Jai. N'oublie pas, s'il y a n'importe quel moment de la pratique, c'est trop intense. Que ce soit physiquement, émotionnellement, tu fais une pause. D'accord ? Soit une pause en chien tête en bas comme on est, soit une pause en posture de l'enfant. C'est-à-dire les fessures ou vers les talons. Bras devant, bras derrière. Ou un point l'un sur l'autre, le front posé dessus. Ok. Parfait. N'oublie pas que c'est le chemin qui compte. C'est pas de tout réussir à tout prix. Tout ce que tu réussis, c'est déjà d'être là sur ton tapis et de faire tout ce que tu fais. On se connecte à sa source intérieure. Et on continue à rajouter. Yes. Allez, inspire dans gauche vers le ciel. Expire, monte sur les orteils du pied arrière. Plie le genou, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose ton genou droit, déroule la pointe de pied. Redressons en djane et yasana. Si tu commences à me connaître, pousse vers l'avant. Allez, encore deux fois, deux vagues entières. Je te laisse faire tranquillement au rythme de ta respiration. Garde ton ancrage, garde ta stabilité. Utilise bien le centre de ton corps pour tenir. Anjane et yasana se retrouvent ici, bassin vers l'avant. Inspire et expire, skandhasana. N'hésite pas à t'aider avec tes mains évidemment au sol. Inspire et expire, skandhasana au fond du tapis. Sends la différence au fur et à mesure. Donc, inspire, expire en djane et yasana au fond du tapis. Pose le genou gauche, déroule. Redresse ton buste, ouvre tes ailes. Allez, encore deux vagues. Tranquillement à ton rythme. On se retrouve en djane et yasana au fond du tapis. Inspire et expire, skandhasana à l'arrière. Toujours au fond de ton tapis. Le genou droit et plié. Inspire, boue des doigts en contact avec le sol. Expire, prasarita padotanasana. Place les deux pieds parallèles, les orteils légèrement vers l'intérieur. Pousse le sommet du crâne dans le sol. Inspire, boue des doigts en contact avec le sol. Ardha dopla, reste ici. Et à l'expire, tu marches avec tes mains vers l'avant. Les jambes sont toujours écartées. Tu viens en planche, jambes écartées. Yes. Si c'est trop intense, n'hésite pas à poser les genoux au sol. Garde le ventre bien entré. Inspire ici. Expire, avant-bras gauche au sol, puis droit. Ok, planche commando. Inspire, expire, main gauche, main droite. Attention, ton corps vrille le moins possible. Tu gardes le corps le plus parallèle au sol possible. Allez, avant-bras gauche, puis droit. Et encore, main gauche, main droite. Une dernière fois. Oui ! Allez, gauche, droite. Super, main droite, main gauche, pardon. Et main droite. Yes, on est toujours en planche. Inspire, expire, marche à l'inverse avec tes mains à l'arrière. Referme la tête. Ok. Vous êtes en contact avec le tapis. Inspire, arde. Expire, les mains sur les hanches. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse le buste. Parfait. On rentre le talon gauche à l'intérieur. On ouvre en guerrier numéro 2, à l'avant du tapis. N'hésite pas à modifier un petit peu tes jambes, de manière à ce que quand tu plies ton genou, il ne passe pas au-dessus des orteils. D'accord ? N'hésite pas à réouvrir un petit peu derrière, à réajuster tranquillement. Parfait. Drishti, le regard vers l'avant. Ici, n'oublie pas de bien ancrer le petit orteil droit dans le sol, à l'arrière. Et pense à l'intérieur de tes cuisses. Tu veux monter l'intérieur de tes cuisses, schlouc, vers le ciel. Rotation externe. Yes. Respire. On translate le buste légèrement vers l'avant. Ok. Pomme de main, gauche vers le ciel. Allonge l'autre bras, le bras droit le long de l'oreille. D'accord ? Tu fais comme une ligne. Tu sens déjà l'étirement dans tout ton flanc et tu sens l'engagement que ça demande dans le haut du corps et aussi dans le bas du corps. Ne perds pas l'ancrage du pied arrière. Ne mets pas tout ton poids du corps vers l'avant. Presse dans ta jambe arrière. Ok. On rapproche un tout petit peu le bras gauche de son oreille pour vraiment entourer sa tête. Sauf si les épaules sont vraiment près des oreilles. On baisse les épaules et dans ce cas-là, on ouvre un tout petit peu. Ok ? Et peut-être qu'on se penche un petit peu. Garde ton cœur ouvert le plus possible. Imagine que tu veux plaquer tes omoplates contre le mur qui est derrière toi. Allez, on tient. Plie ton genou. Oui, respire. Super. Inspire ici. Expire, guerrier numéro 2. Alléluia. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Allez, pour tout le monde, on vient à 4 pattes. Oui, j'ai un petit peu modifié par rapport à la semaine dernière. Je rajoutais 2-3 trucs, mais ça va. Inspire les avant-bras au sol. Rentre ton ventre. Super. Tu vois ce que je fais quand je descends mes avant-bras ? Au lieu d'accompagner le mouvement, tu vois, et là, je creuse le dos. Au contraire, je lutte avec mon ventre, d'accord ? Avec le centre du corps, je hop, je squeeze et presque j'arrondis le dos. Tu vois ? Donc, essaye de faire ça. On y retourne ensemble. Inspire. Pose les avant-bras et rentre ton ventre. Tu arrondis le dos. Tu vois ? Ok. Expire, presse. Yes. Et encore. Tu dois sentir presque ton ventre brûler, en fait, parce que tu te serres vraiment de ton transverse. Et pousse. Ok. Dernière fois. Inspire. On tient ici en bas, on crochète les orteils, reste en bas, les avant-bras au sol. Super. On se repousse en chien tête en bas, en dauphin. Les avant-bras sont au sol. Ici, pareil, le dos n'est pas creusé. Hop. Tu as toujours ton ventre bien engagé. Super. Inspire. Et quand tu le sens, elle expire très lentement. Presse, presse, presse. Il y a son temps les bras, les deux en même temps. Oui. Super. Respire. Allez, c'est parti pour le côté droit. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire le pied droit. Entre les mains, à l'avant du teck. Pose le genou, déroule la pointe du pied. Ça commence à chauffer, j'espère. Anjaneyasada. Pousse le bassin vers l'avant. Oui, le striptease va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Inspire. Allez, nos vagues, on se retrouve avec notre source intérieure. J'arrête de dire des bêtises. Et encore. Inspire. Expire, pousse. Dernière fois. Expire, pousse. Super. Inspire ici, je vais être dos à vous, c'est normal. Expire, skandhasana. Mais maintenant, t'es bilingue, on s'inscrit. Inspire. Expire, skandhasana à l'arrière de ton tapis. Inspire ici. Expire. Anjaneyasana au fond du tapis. Redresse-toi, continue à faire tes vagues tranquillement avec ton buste, avec tes bras. Mouvement que tu souhaites. Respire tranquillement. Étire simplement ton psorace. Mobilise ton dos, ta colonne vertébrale jusqu'au bout des cervicales. Une dernière fois. Inspire. Expire, skandhasana au fond du tapis. Parfait. Inspire ici. Et à l'expire, rasarita paduttanasana. Les deux pieds parallèles entre le bout des orteils, légèrement rentré vers l'intérieur. Presse le sommet de ton crâne vers le sol. Boudé devant le contact avec le tapis. Inspire. Je me mets profilatoire. Comme ça, tu vois ce que ça donne aussi de profil. Et à l'expire, cette fois-ci, tu viens marcher avec tes mains à l'avant pour venir en planche. Les jambes écartées. Ok ? Super. Inspire. Expire ici. Rentre bien ton ventre. Et n'oublie pas, on va faire nos planches comme en dos de l'autre côté. Bah oui, on la fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Super. Allez, on y va. Avant-bras droit au sol, puis gauche. Yes. Super. Et présente ta main droite et gauche. Et encore, avant-bras droit, puis gauche. Et presse main droite, main gauche. Le corps reste le plus parallèle au sol possible. Et encore, avant-bras droit, puis gauche. Yes. Et main droite, main gauche. Reste. Et reviens tranquillement. Les mains, les unes après les autres. Hop, 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 hop. Parfait. Brasalita, peut-être que tu poses le sommeil du crâne. Inspire. Boudé dans le contact avec le tapis. Arrête. Expire les mains sur tes hanches. Inspire, pousse dans tes jambes. Redresse-toi tranquillement. Je reviens avec toi. Je suis dos à toi. Super. Expire. Ramène le tas à mon droit vers l'intérieur. Ouvre dans ton guerrier numéro 2 à l'arbre du tapis. Parfait. Pense bien à tes alignements. Pense bien à ancrer le petit orteil arrière dans le sol le plus possible. Et pense à rouler tes clisses vers l'extérieur, l'intérieur vers le ciel. Super. Allez, translate le buste légèrement vers l'avant. Bouh. Paume de la main vers le ciel. Et on allonge le bras gauche le long de l'oreille. Fais une jolie ligne avec ton corps. Respire ici. Tu sens déjà l'engagement. Si tu veux aller plus loin, tu ramènes l'autre bras plus près de ton oreille. Et peut-être que tu te penches un petit peu plus. Attention, il faut que tes omoplates soient collées au mur imaginaire qui est derrière toi. Plie ton genou. Respire. Allez, inspire ici. Expire. Redresse-toi en guerrier numéro 2. Le genou ne bouge pas. Il est toujours plié. Ok. Inspire. Expire. Chien. Tête en bas. Adomuka. Option ici. Soit tu prends un vinyasa. Soit tu fais une petite pause. A toi de voir. Je ne guide rien. Donc tu fais ce que tu veux. Super. Super. Ouais. Nickel. Il nous reste une dernière chose. What ? Oui, il nous reste une dernière chose à rajouter. C'est la dernière. On se retrouve en chien tête en bas. Mais je vous rassure, on remplace les planches commando par quelque chose. Super. Et on y va. Inspire. On lève la jambe gauche loin vers le ciel. Expire le pied gauche entre les mains avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Oui, on commence par le pied gauche en ce mois-ci. On ouvre. Ok. Allez, continue à faire tes vagues. Respire tranquillement. Super. Yes. Allez, une dernière fois. Inspire ici. Expire skandhasana. Sens comme tu t'es vachement améliorée en skandhasana. T'as vu ? Ouais. Tu vois la différence ? Tu sens la différence dans ton corps ? Parfait. Prochaine expire skandhasana au fond du tapis. Ouais. Respire. N'hésite pas si t'as besoin de poser tes mains pour changer de côté. Tu le fais évidemment. Ok. Inspire ici. Expire. Vendjane asana au fond du tapis. Faut le temps tranquillement. Redresse-toi. Fais tes vagues. Reviens. Reviens. Et ouvre. Encore. Et ouvre et reste. Inspire ici. Expire skandhasana au fond du tapis. Ouais. Super. Inspire. Expire. Vasarita padotanasana. Ici, plusieurs options. Soit tu restes là. Tu étires tout simplement l'arrière de tes jambes. Si t'es un petit peu plus avancé, tu n'hésites pas à venir dans ton trépied, dans ton tripod. D'accord ? À poser le sommet du crâne dans le sol. Attention, le sommet du crâne, pas le front. Et peut-être à lever les jambes vers le ciel. Je te laisse faire l'option que tu veux. On n'est pas... Pas d'atelier aujourd'hui sur l'inversion. Simplement, si t'as une pratique un petit peu plus avancée, tu n'hésites pas à le faire. Si c'est pas le cas, ne force pas. Ok. On redescend tranquillement. Inspire. Dos plat. Les mains sur les hanches. Super. Inspire. Pousse dans tes jambes. Redresse-toi en dos plat. On ramène le talon gauche à l'intérieur. Guerre les numéros 2. Vira Vra Drasana 2. Oui. Super. Allez, on transphète le buste vers l'avant. Paume de main gauche vers le ciel. Allonge le bras droit le long de ta tête. Attention, tu vois, là, je suis en train de rapprocher l'épaule de l'oreille. Non, moi, je ne veux pas ça. Je chlouc. Baissez l'épaule le plus possible. Ouvre ton cœur. Yes. Et les deux bras parallèles entre eux. Allez, respire. Pousse. Dans ton genou. Encre bien l'arrête externe du pied arrière. Allez, respire. Inspire ici. Expire, guerrier numéro 2. Rien ne bouge. Ah, yes. C'est bon, ça chauffe. J'adore. OK, c'est ton feu intérieur. Là, tu le sens ? Bien. OK, inspire ici. Ici, on va venir tranquillement dans Ardha Drasana, la demi-lune. Donc, tu viens vers l'avant. Soit tu viens en une seule fois en glissant légèrement. Tu vois, hop, ton corps vers l'avant et en ouvrant le corps sur le côté. Peut-être que tu viens en plusieurs fois en pliant, hop, en plusieurs fois, en rapprochant ton pied simplement, en posant d'abord la main au sol. Peut-être en toujours regardant le sol et en ouvrant la jambe à l'arrière. Ici, les deux hanches sont ouvertes. D'accord ? Donc, ta jambe va haut. Le bras loin vers le ciel. Peut-être que tu regardes ton pouce vers le ciel. Respire. OK, si tu perds l'équilibre, c'est normal et ce n'est pas grave. Au contraire, ne t'inquiète pas. Allez, inspire. Prochaine expire. Amène le bras droit dans le sol. La main gauche au sol aussi. Et on referme la hanche. Donc, les deux hanches sont face au sol. Super. Inspire ici. Expire, genou, front. Inspire, allonge. Expire, genou, front. Yes, inspire, allonge. Expire, genou, front, reste. Plie ton genou gauche. On plie complètement. Décale ton pied droit vers l'extérieur de ton tapis. Pose le genou, le tibia. Et pose tes fesses entre ton genou. Et ton pied. Ouais. OK. Du coup, tu as les fesses posées au sol. Ouais. Une jambe pliée. La jambe gauche pliée. La jambe droite au sol. Avec le pied, tu ne marches pas sur ton pied. Tu n'es pas si sur ton pied. Tu l'as décalé. Super. Et là, tranquillement, tu viens étirer un petit peu ton quadri. Hop. Toc, toc, toc. Tu viens sur les coudes, si tu peux. Si tu es déjà bien là où tu étais, tu restes. Et si tu peux, tu viens t'allonger complètement. À toi de voir. OK. Essaye de te remettre dans ton axe. Respire ici. Sans l'étirement. Léger, tranquillement. Il ne me reste pas longtemps. Attention, un pas creuser son dos. On essaie de garder l'ancrage de son ventre et les côtes légèrement rentrées. Super. Inspire. Expire. Redresse-toi tranquillement. Aide-toi avec tes mains. Sous ton corps. On se redresse. Allez, on pose vers sa fesse gauche. On ouvre la jambe droite. Loin vers l'avant. Super. Respire ici. Entoure ton genou. Mains gauches vers l'arrière. Grandis-toi. Expire. Petite torsion. Inspire ici dans ta torsion. Expire. Reviens vers le centre. OK. Contre-twist. Léger. Les deux mains de part et d'autre de la jambe tendue. On plie légèrement. Et tu reviens dans ton axe. On rapproche le pied droit. On garde les deux genoux bien ouverts. Allonge les bras devant. Et on vient se redresser. Et on pousse loin vers l'avant. Expire. Mains jointes devant l'espace du cœur. Super. Tu peux t'aider de tes mains magiques, évidemment, pour te relever. OK. Allez, on y va. Inspire les bras vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Il nous reste tout le côté droit. Inspire. Ah, la doufle, la regarde en avant. Expire. Encre tes mains sur tout marche pour réunir dans ta planche comme tu le souhaites. Expire. Tchatturanga. Alors, inspire. Cobra. Cobra. Expire. Chien tête en bas. OK. Respire ici quelques instants. On est en chien tête en bas. Et on y va. Inspire. On lève la jambe droite. Plonge vers le ciel. Expire. Le pied droit entre les mains. La vente tête qui pose. Le genou déroule. La pointe de pied. On se redresse. Et pousse vers l'avant. Inspire. Arrondis le dos entre ton ventre. Expire. Pousse. Et une dernière fois. Vague. Comme tu le souhaites. Inspire. Expire. 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 Skandasana. Je suis dos à toi. C'est normal. Inspire ici. Expire. Skandasana. Au fond du tapis. Inspire. Expire. Skandasana. Au fond du tapis. Redresse le buste. On pousse le bassin vers l'avant. Allez. Des vagues. Tranquillement. Deux vagues. On lit le dos. On engage le centre de ton corps. Oui. Svadhisthana. Chakra pour les vagues. Manipoura pour le feu intérieur. On se balade entre les deux depuis le début. Inspire. Expire. Pousse. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Skandasana. Au fond du tapis. Parfait. Prochaine. Expire. Prasarita. Padottanasana. Ok. Je reste dos à toi. Super. Soit tu restes là. Soit comme tout à l'heure. Peut-être. Si tu es à l'aise. Si tu as déjà ça dans ta pratique. Et tu viens sur la tête en trépied. Respire. Si tu viens dans ton trépied. Essaye de presser les coups d'entre eux. Tranquillement. On redescend tranquillement. Pour se retrouver tous en prasarita. Padottanasana. Yes. Vous êtes en contact avec le tapis. Inspire. Arda. Expire. Les deux mains sur les hanches. Inspire. Pousse dans tes jambes. Redresse en dos. Hop là. Rentre le talon droit vers l'intérieur. Ouvre dans ton guerrier numéro 2. Vire un bras bras sana 2. Encre bien la rate externe du pied arrière. Plie ton genou avant. Ouvre tes cuisses vers le ciel. Et le regard le drift qui vers l'avant. Translate le buste vers l'avant. Paume de main gauche vers le ciel. Allonge le bras droit le long de l'oreille. Attention. Baisse ton épaule. Oui. Et on rapproche la main parallèle au buste. Ouvre ton cœur. Yes. Colle tes omoplates. Colle au mur imaginaire derrière toi. Allez. On tient. Plie ton genou. Encre ton petit orteil gauche à l'arrière. Oui. Inspire ici. Expire. Guerrier numéro 2. Alléluia. Allez. Viens dans ton abdachandrasana demi-lune. Donc souviens-toi. Soit tu viens d'un coup tranquillement en équilibre. Ou peut-être que tu viens tranquillement en rapprochant un peu le pied, en posant la main, en ouvrant le bras, la jambe et en ouvrant. D'accord ? La hanche n'est pas fermée. La hanche est ouverte. Je reste dos à toi. Super. Allez. Viens dans ta demi-lune. À ton rythme. Respire tranquillement. Prends l'option que tu veux. Si tu es plus avancé et que tu veux reprendre chaque rasala, tu peux évidemment. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais c'est faisable. Inspire ici. Expire. La main gauche, rejoins la main droite au sol. Puis légèrement ton genou de la jambe de terre. Ok. Regarde vers le sol et rapproche la hanche gauche du sol. On retend sa jambe. Inspire ici. Expire. Genouf. Inspire. Allonge. Expire. Genouf. Une dernière fois. Inspire. Allonge. Expire. Genouf. Reste ici. Plie ton genou droit. Plie, 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 plie. Pose le pied gauche légèrement vers l'extérieur. Pose le genou, le tibia. Ok. Et viens t'asseoir. À côté de ton pied. Ok. Super. On y est. On n'est pas si sur son pied. Attention. Le pied est décalé. Ok. Respire ici. Et tranquillement, tu viens étirer ton quadriceps légèrement. Donc, peut-être que tu viens simplement ici et tu es très bien. Peut-être que tu viens t'allonger sur les couilles. Peut-être que tu viens t'allonger complètement à toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Si tu t'allonges complètement, attention à ne pas creuser ton dos. Garde les côtes rentrées, le ventre engagé. On ne reste pas longtemps. De toute façon, c'est un étirement léger. Respire. On ne force pas. Si on a des douleurs dans le genou, on ne force pas. D'accord ? On ressort de la posture, tout simplement. Ok. Inspire. Prochaine. Expire. Tu te redresses. Nickel. Allez. On se penche sur sa fesse droite. C'est plus simple. Hop. On allonge la jambe gauche loin devant. Entoure ton genou. Mains droites à l'arrière. Inspire. Grandis-toi. Et expire. Et reviens dans ta torsion. Inspire dans ta torsion. Expire. Reviens vers le centre. Vous dévoire de part et d'autre de la jambe gauche. Expire. Légère contre-torsion. Plie les jambes. Et reviens. Ok. On rapproche le pied à côté de l'autre. On ouvre les deux genoux. Allonge les bras loin devant toi. Et on pousse. Oui. Inspire. Grandis-toi. Expire. Mains jointes devant l'espace du cœur. Super. Ok. Allez. On y retourne. On fait simplement une salutation au soleil. Et c'est parti pour notre balabakasana. Allez. Inspire les bras vers le ciel. Baisse les épaules. Expire. Plonge en avant. On allonge. On referme la tête. Outanasana. Inspire. Ardha. Dos plat. Expire. Encre tes mains. Saut ou marche pour venir dans ta planche. Inspire en planche. Expire. Tchati ronga. Inspire. Cobra. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ok. Et pour tout le monde, balasana. Posture de l'enfant. Quelques instants. Ah. Vélouïa. Les bras derrière. Parce que les épaules, on va en avoir besoin. Ok. Respire ici. Petit massage du troisième oeil. En balançant un petit peu le front à gauche et à droite. Respire. Ok. Tranquillement. Redresse-toi. Viens t'asseoir sur tes talons. Super. Allez. C'est parti pour notre balabakasana. Notre baby. Baby crew. Ok. Le bébé corbeau. Alors. Le principe. Vous allez avoir les avant-bras posés au sol. D'accord. Pour bakasana. Ceux qui ne voient pas trop de poche pas. C'est celui-là. D'accord. C'est quand on a les genoux sur les triceps. Ou dans les aisselles quasiment. Et qu'on monte en équilibre sur les bras. Ok. Là on va faire la même chose mais en bébé. Donc en plus petit. Mais c'est plus intense. C'est néanmoins un bébé mais c'est plus intense. Comme tous les bébés vous me direz. C'est petit mais costaud. Les avant-bras sont posés au sol. Ok. Et on va simplement essayer de placer les genoux dans les aisselles. Donc on va se lever. Hop. Ici l'idée c'est vraiment de repousser le sol le plus possible avec tes avant-bras. D'accord. Tu vas avancer un petit peu. Plier tes genoux. Et avancer le plus possible. De manière à placer tes genoux dans tes aisselles le plus haut possible. Plus ils vont être bas plus ça va être dur. Donc il faut vraiment que tu plies. Que tu rentres le ventre et que tu arrondisses. Comme on a fait tout à l'heure en repoussant le sol à fond. Une fois que tu es là. Tu te balances un tout petit peu vers l'avant. Attention. Le visage ne touche pas le sol. Et tu lèves tranquillement un pied puis l'autre. Ok. N'hésite pas à sortir, à relâcher les bras, à secouer les bras et à réessayer un petit peu. Ça demande beaucoup de force dans les bras. D'accord. L'idée ici c'est vraiment de se repousser du sol. Comme on a fait tout à l'heure quand on était à quatre pattes. Tu sais qu'on était là. Hop. Ici tu arrondis, tu te repousses. L'idée ça va être exactement la même chose. C'est que tu poses les avant-bras, tu poses les genoux et hop. Tu arrondis ton dos, tu rentres ton ventre au max et tu repousses le sol. Tu luttes le plus possible contre le sol. Yes. On va essayer une dernière fois. Parfait. Vous me direz, vous m'envoyez des photos après de vos réussites et de vos essais. Même si les essais ne sont pas parfaits, c'est très bien. Au contraire, comme ça, ça montre le chemin que tu fais. D'accord ? Allez, une dernière fois. Super. Allez, relâche. Relâche complètement. Viens en posture de l'enfant. Relâche tes bras. Pose le front au sol. N'hésite pas à écarter un petit peu plus les genoux si tu préfères. Relâche. Relâche complètement. Posture de l'enfant. Allonge les bras loin devant toi. Super. On va faire une petite vague. Inspire, viens, quatre pattes, arrondis le dos, rapproche les genoux sous tes hanches. Petite vague. Creuse le dos, repars vers l'arrière. Toute petite, toute petite. Inspire, arrondis le dos, menthe en poitrine, viens vers l'avant. Peut-être que tu dépasses un tout petit peu la ligne des doigts, mais pas trop. Et creuse le dos, reviens vers l'arrière. Allez, une dernière vague. Inspire, arrondis le dos, menthe en poitrine. Expire, creuse le dos, repars vers l'arrière, ouvre ton cœur. Et reviens tranquillement à quatre pattes. Ok. On est à quatre pattes. On croise les jambes à l'arrière et on vient s'asseoir. Rapproche-toi à l'avant de ton tapis. Couvre-toi si tu as besoin. Je sais que tu peux avoir chaud tout de suite, mais dans cinq minutes, en Shavasana, tu auras peut-être un peu plus froid. Donc n'hésite pas à prendre une couverture, tu vois, et à la mettre juste à côté pour la mettre sur toi. Ok. On allonge les jambes loin devant. Allonge les bras, rentre ton ventre. Ok. Arrondis le dos. Oui. Et on déroule, vertèbre après vertèbre, baisse tes épaules arrondis, vertèbre après vertèbre dans le sol. On n'a pas de je-boum-badaboum, claque d'abord, tes lombaires. Oui. Et ensuite, les dorsales et la tête. Ah, relâche quelques instants, ramène les genoux contre toi. On se fait un gros câlin ici. Ok. Les pieds ancrés dans le sol. Ouvre les bras sur le côté. Dans le sol, les bras en croix. Les pieds sont écartés. On écarte les pieds. Allez, on écarte les pieds de la largeur du tapis. Complètement. Inspire. Expire, amène les genoux à droite. Et reviens vers le centre. Expire à gauche. Inspire vers le centre. Expire à droite. Peut-être que la tête tourne à l'opposé des genoux en même temps. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Et reste. Reste pour trois respirations complètes. On profite de cette torsion légère pour une dernière respiration complète. Et reviens vers le centre. Inspire. Expire à gauche. Et reste à gauche pour trois respirations complètes. Profite-en. Les deux épaules sont ancrées dans le sol. Sans la légère torsion dans le corps. Une dernière respiration complète. Expire. Inspire. Reviens vers le centre. Expire ici. Et allonge les jambes. Allonge les bras le long du corps. Tourne les paumes de main vers le ciel. Shavasana. Couvre-toi si tu as besoin. Respire ici. Tranquillement. Respire. Lisse les traits du visage. 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 Tu peux prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément tout le positif. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Une dernière fois, inspire tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche, relâche, relâche. Garde les yeux fermés, commence simplement à remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. Peut-être à bouger les doigts des mains. Peut-être les orteils. Peut-être que tu tournes la tête de gauche et de droite. N'hésite pas si tu ressens le besoin de bailler, de t'étirer de tout ton long. Vas-y. Et tranquillement, à ton rythme, tu ramèneras les genoux contre toi sur la poitrine. Tu te balances un petit peu de gauche et de droite. Laisse encore trouver le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Quand tu seras prêt, seulement quand tu seras prêt et prête, tu pourras te repousser du sol pour revenir en posture assise à l'avant du tapis. Prends ton temps, garde les yeux fermés en faisant ça. Et reprends une posture assise confortable. Les jambes déployées devant toi, en tailleur, à genoux comme tu le souhaites. Dans tous les cas, tu replaces ton fil imaginaire qui te traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et te tient vers le ciel. Continue à créer de l'espace dans ton corps, dans tes vertèbres, dans ta tête aussi. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur, l'anjali mudra. Presse les pouces contre ton sternum. Et on va effectuer le son Aum Chanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Laisse venir l'expire. Et on y va, inspire profondément par le nez. Aum Shanti, 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 Shanti La lumière qui est en moi, voire la lumière qui est en vous. Namasté Merci à toutes et à tous pour vos belles énergies. Merci d'avoir été là, fidèle au rendez-vous ce matin, ou peut-être en replay, que ce soit en IGTV, en replay ou sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à soutenir mon travail en participant à ma cagnotte qui est sur mon profil Instagram ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez quelques questions, je reste encore un petit peu connectée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501